Salut les stratèges, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte. Et cette fois-ci, nous allons découvrir le jeu qui s'appelle Mind Sweeper. Alors Mind Sweeper, c'est un jeu que vous pourrez retrouver sur Steam. La démo était téléchargeable en ce moment. Alors nous, on n'est pas sur une démo, on est sur une première ébauche du jeu car nous avons réussi à obtenir la clé grâce à l'éditeur Swaibu. Donc merci beaucoup à eux pour cette petite clé. et du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est un petit jeu sans prétention, vraiment tout mignon. Voilà, vous avez vu déjà une petite musique très très sympa, des graphismes sympas. Plusieurs menus, pour le moment, il n'y a pas encore de français. Alors j'espère que ça va venir. Mais pour l'instant, vous avez uniquement ces langages-là et comme vous pouvez le voir, pas beaucoup d'options. Donc ça te mélange entre un dé mineur, puisque ça porte ce nom, la traduction de Minesweeper est très ressemblante au jeu des mineurs que vous avez sur les PC de base. Donc il faut connaître un petit peu comment ça fonctionne au niveau du dé mineur. On va regarder ça ensemble. Et en même temps, vous avez des combats. Des combats et vous allez voir que vous allez pouvoir vous constituer votre petite équipe au fur et à mesure que vous allez avancer dans la campagne. Vous allez débloquer des nouveaux personnages que vous pourrez acheter dans le shop. Et voilà, vous allez pouvoir avoir plusieurs menus de jeu qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Pour l'instant, je n'ai fait que le story mode. Le dungeon mode, je n'ai pas encore fait parce que ça n'était pas encore disponible quand j'avais testé le jeu. Donc nous, on va commencer, on va continuer, pardon, avec le story mode. On va voir un petit peu. Voilà, donc on va commencer au tout début, comme j'avais fait. Donc avec le Hero Comes. Donc vous avez une petite histoire. Voilà, il était une fois un monde qui était plein de vies. Mais un jour, le chaos arriva. Voilà, il faut contrôler les mines, the mines of creatures, and turn them... En gros, voilà, il faut un grand héros pour se battre et pouvoir battre les monstres qui arrivent, les terribles monstres qui arrivent. Alors voilà, donc vous avez la première étape du jeu, comme ceci. Donc voilà, qui va nous parler un petit peu. Vous avez une petite histoire qui va nous dire un petit peu comment ça se passe au niveau des déplacements. Donc vous pouvez vous déplacer en restant appuyant sur le clic gauche. Alors ça, ce n'est pas vraiment évident, il faut le savoir, parce qu'on a tendance à vouloir scroller avec la souris ou utiliser les flèches, mais ça ne fonctionne pas. Les flèches, voilà, servent à vous déplacer ici. Votre personnage ici ne se déplacera pas, ça il faut bien le savoir. Et donc voilà, donc là, on progresse à la façon d'un des mineurs. Donc pour le moment, il n'y a rien. C'est juste pour nous expliquer un petit peu le début du nouveau. On voit un petit peu le pourcentage où on en est, comme dans un des mineurs classique. Et voilà, et là, on débloque la sortie. Donc pour le moment, pas de difficulté, parce qu'il n'y a pas de mine ni rien. Donc ça, c'est la première phase. On va voir un petit peu comment ça va se passer, parce que là, pour le moment, il n'y avait pas de bombe du tout. Mais voilà, c'est la première phase. Et il y aura aussi également la phase de combat. Et c'est là qu'on va nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, comment ça fonctionne les démineurs ? Tout simplement, le chiffre 1 vous indique qu'il y aura au moins une bombe qui sera collée au chiffre, à la case où il y a le chiffre. Donc là, ça veut dire, parce qu'il y a le chiffre 1. S'il y avait eu 2, il y aurait eu au moins 2 bombes. Donc là, ça veut dire que forcément, il y a une bombe qui est collée à cette case, cette case, cette case et cette case. Elle ne pourra pas être là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si elle est là, elle sera collée à cette case et cette case, mais elle ne sera pas collée à ces deux là. Donc ça veut dire que la bombe ne peut pas être ici. Parce que si on met une bombe ici, on ne peut pas la remettre ici, parce que sinon, ici, on aurait 2. Et ici, on aurait 2 également. Voilà. Donc là, on a 1. C'est-à-dire que la bombe ne peut que être là. Tout simplement. Et voilà. Et donc, on fait le clic droit pour pouvoir sélectionner. Et j'ai fait le clic gauche pour pouvoir atteindre l'endroit où je savais qu'il n'y avait pas de bombe. Donc voilà. Donc voici un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est un dé mineur classique. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de découverte. Et là, on va découvrir du coup la fonction combat. Donc sur la carte, vous allez avoir les dé mineurs. Vous allez également avoir des petits combats. Et c'est là que je vous disais qu'on se retrouve un petit peu avec Dark Essen Dungeon. Alors pas aussi poussé, bien sûr. Mais comme vous pouvez le voir, on a des attaques avec des points d'attaque. Des attaques rapides. Voilà. Morsure qui fera 14 de dégâts. Qui aura 90% de chance de toucher. Ici, on aura 14 d'attaque et 95% de toucher. Donc on va utiliser le dash. Voilà. Avec notre petit chien. Là, on pourrait utiliser 90% de toucher. On va l'utiliser tout de suite. Et le Precision Spec. 90% de toucher. Voilà. Qui fera 12 points d'attaque. Et l'ennemi est vaincu. Voilà. On obtient du coup des petites récompenses. Qui vont nous permettre notamment de pouvoir les dépenser dans le shop. Et de pouvoir du coup progresser avec une équipe plus complète. Et vous allez voir que vous... Comme vous pouvez le voir. Il y a de l'expérience au niveau de nos créatures. Donc on va prendre également de l'XP. Allez, on va continuer un petit peu le story mode. Parce que là, ça va être normalement un petit peu plus compliqué. On va pouvoir voir un petit peu plus le diminueur. Un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, on a des combats un petit peu partout. On va les faire, ces petits combats. On va se concentrer là-dessus. Parce que c'est des ennemis très très faibles. Donc... Ah ! Ils sont montés niveau 5. C'est plutôt pas mal. On va continuer à attaquer. Voilà. Donc là, ils gagnent tous de l'XP. Visiblement, il n'y a pas besoin d'avoir d'attaque spécifique. Allez, on va avancer un petit peu. Voilà. Ici. Ici. Ici, on a des combats. Allez, on va s'en occuper. Donc là, il y a deux ennemis. Visiblement. Il faut qu'on sélectionne... Ah ! On peut sélectionner lequel on attaque. Très bien. Et bien, toi, tu vas attaquer celui-là. Bon, rien de bien compliqué pour le moment. Et donc, si on suit notre logique de tout à l'heure... Alors, on pourrait sortir. Mais moi, je voudrais débloquer le truc à 100%. Donc, comme je vous disais, ici, ça touche forcément. Vous avez vu là, ça touche là. 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 Donc, la bombe ne peut que être là. On sait qu'il ne peut pas y avoir de bombe ici. Parce qu'on a un et elle touche déjà là. Donc, voilà. Ça ne peut pas être ici. La même chose ici. Voilà. On sait qu'il n'y aura pas de bombe là. Ah ! Et bien, il y a un ennemi par contre. Mais ça, ce n'est pas fait partie du dé mineur. Voilà. On sait qu'il n'y aura pas de bombe ici. On sait qu'il n'y aura pas de bombe également ici. Et voilà. Il n'y avait que deux bombes. Alors, on voit un petit peu, normalement, les bombes qu'il y a. Alors, moi, je trouve ça plutôt sympa comme jeu. Ce n'est pas un jeu extraordinaire. Mais si vous voulez vous en tirer avec un dé mineur un petit peu différent de d'habitude, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà. On a débloqué, du coup, le monde de niveau 2. On va, hop, continuer un petit peu. Et là, voilà. On a le boss. Un petit boss. Mais le boss, voilà, qui est niveau 3, ça ne devrait pas trop poser de difficultés. On a nos unités qui ont bien progressé. Ah ! Il a réussi à esquiver. Ok. C'est bon. Allez, couchez. Et voilà. Il nous a donné plus 12. Donc, c'est parfait. Allez, on existe. Et voilà. Donc, les menus sont pas mal, mais pas très intuitifs, moi, je trouve. Quand je dis pas mal, c'est parce que ça a son petit charme, la petite musique, etc. Et voilà. Donc là, je ne suis jamais allé aussi loin. On va continuer un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Notamment, on a l'air d'avoir des équipements. Alors ça, je ne les ai pas encore vus, visiblement. Donc, je ne sais pas. Hop. Ah ! On continue à découvrir. On a un ennemi ici. On va aller le voir. Donc, vous avez vu, nos unités ont récupéré tous leurs points de vie. Alors, je pense que c'est vraiment par carte. Ah ! On a trouvé le cochon. Donc, le cochon va pouvoir le débloquer, je pense, dans notre équipe. On va regarder un petit peu après. Attention, là, il commence à être un petit peu puissant. De toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, c'est marrant parce que, ouais, non, il y a un petit peu moins de chances de toucher. Mais il n'y a pas énormément de différence pour le moment entre les compétences. Donc, c'est pour ça qu'on garde un petit peu la première. Ok, il vient de passer niveau 6. Bon, non, il fait 21 dégâts. C'est énorme. Là, ça a l'air d'être une carte plutôt basée sur le combat. Il n'y a pas l'air d'avoir de... Il n'y a pas l'air d'avoir de monstre pour le moment. Non, c'est vraiment une carte basée sur le combat. On va la faire entièrement. Ça va nous permettre de pouvoir récupérer de l'XP. Ok, donc, ça attaque en auto. Vous avez vu, quand on n'a qu'un seul ennemi. Voilà. Hop, hop. Et on est tout bon. Allez, on exit. On va faire la deuxième. Ah, j'ai oublié d'aller regarder. On va regarder l'équipe après. Juste après, vous allez voir. On peut recruter, du coup, des nouvelles unités. Alors, on sait qu'il y a une bombe dans le coin. Donc, attention. Elle est peut-être ici. On n'a pas la certitude qu'elle se trouve là. Alors, elle ne peut qu'être là. Parce que si elle n'est pas là. Si elle est là, ça veut dire qu'elle ne peut pas être là. Et si elle ne peut pas être là. Ah, quoique, elle pourrait être là et là, en fait. Donc, non. Ça veut dire que c'est possible que ce soit aux deux endroits, là. Parce que si elle est ici et qu'elle est ici, ça fonctionne. Par contre, ça veut dire qu'elle ne peut pas être ici. Elle ne peut pas être ici. Ça, c'est sûr. Là, elle peut être ici ou ici. Moi, je pense qu'elle est là et là. Eh bien, c'est raté. C'est raté. Je me suis trompé. Alors, je suis allé peut-être un petit peu trop vite. Pourtant, j'étais sûr de mon coup, là. Bon, le coup. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être en haut, alors, si elle était là, la bombe. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de bombe, alors. Eh oui. Je me suis fait avoir. Donc là, par contre, du coup, je ne sais pas encore. On va regarder. On va avancer. Il faut qu'on débloque en bas pour savoir. Voilà. On l'aurait su, là, maintenant. Parce que, voilà. Là, on aurait su qu'effectivement, elle ne pouvait pas être ailleurs. Donc, j'aurais dû continuer. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi on n'a plus que deux ? Ah, ben non, mais ça a buggé, là. Regardez, on ne voit plus ses points de vie. Petit bug d'affichage, là, visiblement. Très bizarre. Ah, il a plus régen, tiens. Il avait un sort de soin, celui-là. OK. Allez, on va continuer. Alors, un ennemi ici. Mais attention, il y a peut-être une bombe dessous. Je ne sais pas trop. Oh, tiens, un ennemi volant. Tiens, c'est après un fois que je le vois, celui-là. Ah, ouais, notre chien, il bug un petit peu, là. Là, on ne voit même pas. Est-ce qu'on le voit dans notre équipe, au moins ? Oui. Ah, mais là, il est mort ! Mais pourquoi il est mort ? Ben, elle est pas mal, celle-là. Ah, peut-être parce qu'on s'est pris une bombe ? Du coup, ça nous a tué un allié ? Je ne sais pas. On va voir. Mais, ouais, il est mort. Tiens. Ah, on est en poison, là. Je n'avais pas vu qu'on était empoisonnés. Du coup, est-ce qu'il prend l'XP, quand même ? Eh non, il ne prend même pas d'XP, en plus, du coup. Ok, on va continuer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer. Donc, il y a une bombe ici, c'est sûr. Ici, on ne sait pas. Par contre, il y a une guêpe. Une guêpe, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Ok. Là, la bombe, elle ne peut être que là. Elle peut être qu'ici. Allez, un ennemi, là. On va se le faire tout de suite. Hop. Ça, ça meurt. Parfait. Encore un ennemi ici. On va aller s'en occuper. Ah ben, notre chien est revenu à la vie. Mais je ne comprends pas. Moi, ça se fait qu'il revient à la vie. Il meurt. Il y a un truc que je ne sais pas. Soit il y a eu un bug, je ne sais pas. La bombe, peut-être que là. Donc, elle ne peut pas être ici. Ici, on a un 2. Alors, là, on n'a forcément rien. On a une bombe là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bombe ici. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne ce jeu. Et vous allez voir maintenant, au niveau du shop, on peut débloquer des nouveaux alliés. D'ailleurs, on peut tous les débloquer. Et derrière, du coup, on peut changer un petit peu notre équipe. Donc, voilà. Vous pouvez éditer. Vous pouvez voir un petit peu ce que vous voulez changer. Alors, par contre, ce qui est très étrange, c'est qu'on ne peut pas vraiment voir... Ah si, on peut voir quand même leurs compétences. Voilà. On peut voir un peu leurs compétences. J'allais dire, mais on ne sait pas trop qui choisir. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ce jeu sur Steam. J'espère que cette vidéo, cette petite vidéo découverte, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si jamais vous en ressentez le besoin et que ça vous... Et que comme je le disais, ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye tout le monde.